Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sommere witches Sous-titres par Jérémy Diaz ça du coup. Donc, personnage féminin, un peu plus élancé, pour ceux qui se rappellent de la version Atomix, c'est, comme vous pouvez le voir, la race qui détruit le temple au début du jeu, lors de son introduction, à la fin de l'introduction. Voilà, je kiffe bien le perso. Après, c'est vrai que moi, la race, en tant que telle, est vachement élancée. Donc, super grand. Après, ce que j'ai fait, c'est que, tout simplement, j'ai voulu garder ce style, le style de la race, mais en faisant en sorte aussi qu'elle soit de taille moyenne et pas trop élancée. C'est pour ça que, justement, je vais, vous allez le voir, de toute façon, raccourcir tout simplement sa taille initiale. Tout simplement, raccourcir au niveau du ventre et au niveau des hanches. Mais, franchement, moi, je suis au top. Après, voilà, donc, comme je le disais il y a quelques minutes, vous avez la possibilité, en fait, de changer la tenue initiale pour voir comment vous travaillez sur votre corps. Puisqu'il y a d'autres, il y a des vêtements qui sont assez, qui font un petit peu un style très robe. Donc, du coup, vous ne voyez pas trop les changements que vous faites au niveau des hanches. Donc, vous avez la possibilité de changer la tenue pour, tout simplement, avoir quelque chose d'un peu plus serré au niveau des hanches et voir, justement, la réelle modification que vous faites. Si vous êtes quelqu'un de très perfectionniste, vous pouvez avoir cette vision-là. Vous pouvez, bien entendu, changer la caméra, vous pouvez tourner autour, vous pouvez zoomer, dézoomer. Mais ce qui est encore excellent, c'est que vous avez la possibilité de changer le décor de fond. Et dans ce cas-là, ça change beaucoup de choses parce que certains décors vont être plus côté nuit, d'autres côté jour. Et finalement, vous avez la possibilité d'avoir une meilleure vision sur votre personnage. Et s'ajoute à cela encore et encore. Dans ce que vous prenez, en fait, voilà, ce décor-là, vous avez la possibilité, en fait, de changer, tout simplement, les lumières ambiantes. Donc, soit une lumière, on va dire, un clair-obscur, etc., ou une lumière bien, qui soit bien simulée sur un certain côté et voir comment agit, justement, votre personnage selon les maquillages que vous lui mettez, etc. Alors, donc, là, je suis en train de travailler sur tout le bas du corps. Là, c'était ça qui m'intéressait parce que j'avais envie, tout simplement, avant de débuter autre chose et d'autres détails, tout simplement, lui réduire sa taille initiale. Alors, voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime... Enfin, j'aime bien les cuisses, c'est vrai, mais pas trop gros. Pas trop fin, pas trop gros. Donc, j'aime bien, justement, qu'il y ait une sorte d'uniformisation au niveau du corps, hein, des cuisses assez taille moyenne, avec, bien entendu, les mollets qui suivent avec, hein, parce que des petits mollets avec des grosses cuisses, ça fait un petit peu bizarre. Mais, voilà, en tout cas, jeu extraordinaire, franchement. Alors, à l'heure actuelle dans laquelle je suis actuellement, il y a énormément de monde, il y a énormément de monde, ça parle beaucoup sur le chat, hein, c'est vachement vivant. Bon, après, c'est vrai que je ne vous cache pas qu'il y a surtout, voilà, un petit peu comme Aion, hein, c'est surtout les autospams de vente de gold ou de conneries dans le genre. C'est vrai que c'est un petit peu chiant, parfois, quand tu cherches des... Quand tu cherches à parler avec des gens et que tu vois que tu as des autospams. Bon, après, rien ne vous empêche de créer des chats spécifiques, hein, que ce soit en partie ou alors en canal privé. Moi, dans les donjons, franchement, il n'y a pas de mal du tout. Et franchement, je trouve que c'est quand même beaucoup plus accessible que Aion, parce que Aion, c'est vrai qu'il faut... Voilà, t'as une petite interface dans laquelle, en fait, tu fais une demande de groupe, mais il faut qu'au préalable, tu acceptes ou refuses la requête de personnes qui souhaiteraient, en fait, intégrer ton groupe. Et là, en fait, c'est bien différent parce qu'en fait, il faut tout simplement appuyer sur un totem et ça fait tout simplement une recherche automatique avec ceux qui ont éventuellement déjà appuyé dans les autres canals ou auparavant appuyé sur ce même totem et ça fait tout simplement une sorte de... de autogroup. Donc, en fait, voilà, tu rejoins un groupe directement avec ceux qui ont appuyé sur le totem. Donc, le gros point positif aussi que je trouve sur Blade & Soul, qu'il n'y a pas sur Aion, c'est que Aion, voilà, pour faire un don, pour faire une instance, il faut des classes spécifiques. Donc, voilà, il faut un templier, il faut un healer, il faut un buffer, il faut un mage sorcier, un spiritualiste. Donc, voilà, il faut vraiment que la team soit... soit vraiment... comment dire... qu'il y ait, en fait, une sorte de composition dans la team. Ce qui n'est pas le créa dans Blade & Soul parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire de healer, de templier, etc. Tout le monde peut le faire à partir du moment où, voilà, t'as la capacité, t'as... t'as cette bonne capacité de savoir quel skill utiliser au bon moment selon ton caractère. C'est-à-dire qu'un assassin peut très bien faire tank à partir du moment où il sait dodge, où il sait passer derrière, où il sait esquiver les coups du boss, par exemple. Donc, voilà, c'est surtout ça. Donc, tu peux te retrouver, en fait, avec une team de 5 membres, avec Full Blade Master ou Full Assassin ou... voilà, Full Kung-Fu, peu importe. Mais en tout cas, peu importe la classe que tu as, tu peux très bien faire le tank ou faire le DPS. En gros, t'as une classe, certes, qui fait, par exemple, moi, j'ai choisi Blade Master pour ma part, et Blade Master peut très bien faire... il fait toutes les classes, voilà, tout simplement. Il fait toutes les classes. Il n'y a pas de healer, parce que le healer, en gros, c'est les potions que tu utilises. Pas de tank, puisque ton but, c'est aussi de dodge les coups du boss. Et finalement, voilà, c'est toutes les classes réunies en une seule, bien que tu aies une sorte de spécialisation. Voilà. Donc là, je suis arrivé, me semble-t-il, au visage. Je sais même pas. Ou un truc dans le genre. Oui. Autre chose, pour le nom de votre personnage, donc là aussi, ça ne pose pas de problème, vous n'avez pas à écrire votre personnage en russe. Je vous rassure. après, sachez que moi, je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est noms divins, divinités. Alors, les noms des divinités grecques, vous pouvez oublier. Vous pouvez oublier tout ce qui est Calypso, Athéna, Zeus, toutes les conneries divinités grecques. Mais peu importe, toutes les divinités grecques, possibles et inimaginables, vous pouvez oublier parce que c'est déjà pris. Les divinités japonaises, japonais, machin, vous pouvez oublier ici, j'ai vraiment tout essayé et tout est pris. J'ai essayé aussi les noms mis à caractère, on va dire, spécifiques japonais. Par exemple, Fuji qui veut dire vent, si vous jouez un assassin un petit peu, vous voulez jouer un assassin, Fuji, vent, qui veut dire un espèce d'assassin qui va plus vite que le vent. Tous ces noms-là, mais vraiment à caractère spécifique, je veux dire, tous les trucs que vous pouvez retrouver dans les mangas Naruto, machin, Bleach, vous pouvez oublier. Vous pouvez oublier parce que ça, c'est terminé. Moi, du coup, j'ai dû partir sur un pseudo qui est propre à moi puisque c'était un pseudo que j'utilisais tout simplement depuis le début de tous mes mots RPG, donc Kaisona. K-E-Y-S-O-N-A. Donc là, moi, je sais que ça n'aurait pas été pris. C'est vrai que j'ai eu un petit doute au début, mais par chance, ça n'a pas été pris. Donc là, bien entendu, ce n'est pas cette coupe-là que j'ai utilisée pour mon personnage, un petit peu moche. Mais voilà, comme je travaille au niveau du visage, j'avais vraiment envie d'avoir le visage vachement dégagé, ce qui me permet de voir un petit peu ce que je fais. Alors, il y a certains détails que vous ne pouvez pas forcément voir au premier abord, tout simplement parce qu'il faut mettre son personnage ou la caméra de profil pour que vous puissiez voir qu'est-ce que vous changez réellement, puisque parfois, en changeant tout simplement la taille de l'arête de votre nez, la taille du front ou de la mâchoire, ce n'est pas quelque chose que vous voyez en regardant, en tout cas, votre personnage de face, mais quelque chose qui se voit très bien de profil ou éventuellement de trois quarts. Donc là, voilà, c'est ça ce que j'ai fait de trois quarts. Là, on voit bien mieux, justement, ce que je changeais. Vous pouvez changer aussi les poses, certaines poses pour pouvoir voir comment vous travaillez sur votre personnage. Alors oui, donc pour ceux qui n'auraient pas ou qui auraient oublié comment vous pouvez me rejoindre sur Blade & Soul, en tout cas sur ce serveur-là, vous pouvez tout simplement m'envoyer un message privé et je ferai en sorte de répondre à vos attentes dans les plus brefs délais et par les mêmes occasions. Si vous êtes gentil avec moi et que vous voulez continuer à suivre mes aventures éventuellement sur Blade & Soul, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Shinobido JVM, donc JVM, jeux vidéo et manga. En tout cas, il n'y a pas que du jeu vidéo, que du manga, il y a aussi des reportages, conventions en rapport avec la culture japonaise et asiatique d'ordre général. Donc ça peut être les conventions, Paris Games Week et autres conneries dans le genre. Alors, donc vous avez différentes races aussi, donc je pense que pour ceux qui ont guetté le jeu depuis des années, vous savez très bien de quelle race il s'agit, excusez-moi, de quelle race il s'agit bien entendu. Je n'ai pas réellement fait de vidéo où je montre toutes les races avec toutes les possibilités de caractérisation de personnages et avec toutes les classes. Je pense que si vous voulez rejoindre le jeu, vous le ferez de vous-même ou alors vous pouvez éventuellement regarder d'autres vidéos qui circulent en ligne maintenant depuis des années et des années. Ça fait au moins déjà 4 ans qu'on attendait ce putain de jeu et qu'on avait attendu la sortie de ce jeu et éventuellement pouvoir jouer à la bêta test privée. Mais en tout cas, voilà, moi, en ayant joué à ce jeu déjà, tu rentres dans le jeu déjà, la première minute te suffit déjà à accrocher le jeu. Franchement, moi, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est voilà quoi, c'est NC Soft, il y a du taf derrière. Franchement, même moi, je ne sais plus quoi dire quoi, merde. Franchement, les graphismes intérieurs sont beaux, le mouvement est tellement fluide, tu as l'impression d'être réellement un vrai ninja quoi. Donc franchement, voilà, les graphismes super beaux, les mouvements sont tellement fluides. Ah oui, voilà, j'arrive à l'heure actuelle, donc je suis dans le jeu, dans une partie du jeu, où en fait on a la possibilité, en fait, de, comment dire ça ? Un petit peu comme Final Fantasy Adventure Run, quand t'as Cloud qui se bat contre Sifiros et qui saute de pierre en pierre tout en se battant. Bah là, c'est un petit peu la même merde. Là, je suis à une grosse partie où justement t'as la possibilité de voler, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment toi qui joues, c'est une sorte de mini cinématique qui dure, on va dire, 30 secondes. Mais tu vois ton personnage qui saute de pierre en pierre et avec une sorte de fluidité mais tellement intense et les plans de caméra sont tellement bien foutus, franchement. Bon, après, cela va sans dire que je vends du rêve, mais je vous garantis que le rêve que je vous vends... Voilà, je veux dire, le prix que ça coûte, gratuit, franchement, je pense que c'est un rêve qui vaut le détour. Qui vaut le détour et qui, tout simplement, se doit d'être vu par un maximum de gens puisque, voilà, je veux dire, à moins que vous attendiez le jeu version payante chaque année. Là, je vous garantis que ce serveur qui, comme je l'ai dit, est à la fois officiel mais non officiel, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est un jeu complet, il n'y a pas de bug du tout. Voilà, quoi. C'est... Voilà. Je veux dire, tout est dit, mais bon. Après, c'est vous qui voyez ! Voilà, donc là, un décor un petit peu nuté, là, c'est... Voilà, extraordinaire. Le décor est très bien foutu. Voilà, donc, histoire de calmer la tension de nos joueurs MMORPG, voilà, les décors que vous voyez derrière, donc les graphismes des décors que vous voyez derrière pour la customisation de votre personnage, c'est exactement le même décor, le même style de décor, en tout cas graphiquement, auquel vous avez à faire dans le jeu, in-game. On se comprenne, quand même. Voilà, donc là, je suis au choix de la voix de mon personnage. Donc les voix sont en coréen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de lancer le jeu, vous avez la possibilité de choisir vos voix, soit en coréen, chinois et japonais. Donc moi, j'ai voulu, voilà, donc, comme tout geek qui se respecte, j'ai voulu mettre les voix en japonais. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ça n'a peut-être pas... ça n'a pas pris la voix en compte. Donc là, un personnage blademaster, un petit peu féminin, mais en même temps, qui aime bien aller de l'avant, qui choisit, tu vois, qui aime bien le leader, voilà, qui aime bien faire être leader. Donc voilà, j'essaie de trouver une bonne voix. Pas trop gamine, pas trop art non plus, parce que sinon, c'est dégueulasse. Voilà, donc je vérifie une dernière fois que je ne me suis pas trompé dans la configuration de mon personnage. Swag, franchement, là. Voilà, donc voilà, c'est ce que je vous disais, les différentes lumières que vous pouvez choisir, les différentes poses. Et la silhouette que vous voyez, en fait, à droite du personnage, enfin, à gauche du personnage, mais à droite de l'écran, c'est tout simplement, en fait, la possibilité de choisir les silhouettes des races, des autres races pour voir un petit peu si vous êtes dans une norme plutôt grande, plutôt moyenne, plutôt petite. Et ça vous permet justement de mieux caler la taille de votre personnage en fonction de la taille des autres races. Ça, franchement, c'est nickel. Donc voilà, les différentes autres tenues avec la poitrine à l'air, madame, bien entendu, n'est pas pour vous. N'est pas pour vous, donc c'est mon personnage. Alors voilà, j'avais oublié de travailler sur le haut du corps. Alors, voilà, tout comme les cuisses et les mollets, je n'aime pas avoir des trop petits seins comme avoir des trop gros seins, parce que finalement, c'est vachement moche. À part pour ceux qui sont un petit peu dans un fantasme érotique à la Queen's Blade, voilà, à la Queen's Blade ou à la Terre Online. Voilà, moi, je préfère un juste milieu parce que c'est vrai que ça crée une forme assez... une bonne unité, en tout cas, par rapport au reste du corps. Il y a des détails que je n'aime pas trop toucher, notamment par rapport à la taille des épaules et machin. Alors faites attention quand vous créez votre personnage et que vous rentrez dans ce genre de détails-là, avant de monter le curseur vers la droite ou la gauche, regardez bien à quel chiffre il est de base. pour, si jamais ça ne vous plaît pas, tout simplement remettre le curseur sur le chiffre en question. Donc voilà, ça me paraît plutôt pas mal, en tout cas. Avec un... La musique, les musiques sont bien travaillées. Là, c'est... Chaque race a aussi son style de musique quand vous créez votre personnage. Bien entendu. Bien entendu. Ah, franchement, c'est... C'est tellement paisible. En plus, tu crées un bon personnage comme ça. T'as la musique, c'est... Là, t'es là. Damn ! Tu crées ton personnage tranquille. Penseille, quoi ! Donc, euh... Ouais, voilà. Ça m'avait l'air pas trop mal dans l'ensemble, en tout cas. C'est comme ça que j'avais laissé mon perso à l'heure actuelle. Qu'est-ce que j'avais... Non, j'avais pas changé d'autre chose. Donc, voilà. Euh... Je vous laisse, en tout cas, avec ces dernières images. Il ne reste plus que quelques minutes avant la fin de cette vidéo. En tout cas, voilà. Je le répète encore et encore et encore et encore une fois. Donc, pour vous vendre du rêve et pour ceux qui veulent jouer à Blade & Soul. Je vous le rappelle, ce n'est pas une bêta test privée numéro 2. Et ce n'est pas le serveur Atomix qui, lui, est déjà mort déjà depuis quelques années maintenant. Donc, pour ceux qui veulent me rejoindre, il suffit tout simplement de m'envoyer un message privé sur ma page YouTube. Ou alors, tout simplement, en guise de commentaire ou un message privé, comme vous voulez. De toute façon, dans les deux cas, je lirai et je répondrai à vos attentes au mieux. Et, euh... Autre chose, pour ceux qui veulent me suivre encore dans mon aventure Blade & Soul. Puisque je compte refaire et continuer à faire des vidéos. Mais cette fois-ci, à l'intérieur du jeu, ça va être des donjons, des bosses, des instances, des trucs... Voilà, en rapport avec les skills. Euh... Bah, tout simplement, vous pouvez me rejoindre sur mon Twitter qui est également noté sur ma page YouTube. Et me rejoindre, vous abonner si vous le souhaitez et si vous ne le souhaitez pas. Ce n'est pas grave ! Donc, je vous dis à plus tard. Allez, c'était Shinobido. JVM. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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